bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés donc à savoir si je les rachète ou pas donc je vois j'ai pas mal de produits pour le corps que j'ai fini en même temps ça fait un petit moment que j'avais pas fait mes produits terminés donc il y en a pas mal donc on va commencer par la petite partie donc petite partie pour le visage donc j'ai terminé l'eau micellaire de chez nivea que j'avais déjà testé il me semble c'est anti résidu de produits qui démaquille pour peau sèche et sensible démaquille nettoie en douceur et hydrate sans fronter sans rincer sans parfum donc est comme ceci j'aime bien ce genre de produit là après c'est pas fou ça démaquille pas énormément voilà il faut quand même repasser plusieurs plusieurs coups mais voilà je trouve que c'est quand même un produit pas mal surtout quand je sais pas quoi choisir voilà j'aime bien me tourner dans des produits que j'ai déjà testé donc bah l'occasion oui racheter ce genre de produit là ensuite de la marque Uriage un gel nettoyant qui nettoie et purifie pour peau grâce à imperfections visage corps non comédogène je l'avais eu dans la box alors j'ai été complètement trompé sur mon type de peau parce que j'ai une petite de peau alors oui j'ai des imperfections et ça mais j'ai quand même des zones de sécheresse et tout ça je l'avais bien précisé donc je sais pas pourquoi j'ai reçu ce produit là mais dans tous les cas il fait bien son job franchement il est vraiment bien ça veut pas non ça veut pas vous montrer mais bon vous voyez un petit peu le genre donc voilà il est vraiment pas mal je pense plus pour les peaux grasses et tout ça ça peut être vraiment très bien après voilà pour mon type de peau ça ne convenait pas donc je ne le rachèterai pas mais pourquoi pas essayer de voir s'il y est dans la peau dans la gamme peau sèche à très sèche ensuite un autre produit que j'avais dans la box aussi dans une box c'est l'eau thermale de chez aben donc je me suis pris vraiment de passion pour ça c'était devenu vraiment un rituel et tout ça à mettre soit au matin pour apprécier ma peau soit après la douche le soir pour enlever tout ça tout un petit peu calcaire et tout ça et c'était vraiment très bien donc elle apaisante et anti irritante et j'ai trouvé que ma peau était vraiment mieux c'est vrai que là j'en ai plus du coup il faudrait que j'en rachète mais c'était vraiment un petit rituel qui était venu dans ma routine visage donc oui je rachèterai ensuite au niveau cheveux j'ai quelques produits à vous présenter donc tout d'abord à mon produit chouchou c'est le red blend unique one audi réel bénéfice donc voilà comme ceci moi je l'achète chez le magasin normal parce que je trouve qu'il est beaucoup moins cher quand en magasin spécialisé ou chez les coiffeurs donc voilà j'adore ce produit rien qu'à l'odeur déjà et aussi ben voilà le fait qu'il ya plusieurs bénéfices dans un seul produit mais pas obligé d'utiliser plusieurs produits pour la même cheveux moi j'utilise pour démêler mes cheveux pour avoir le spray protecteur de chaleur et tout ça et oui je le rachèterai ça c'est sûr parce que j'adore ce produit là ensuite un produit de la marque herbal essence pur le lait de coco hydratation shampoie dont je l'avais trouvé à stoccomanie en grand format parce qu'il y avait les petits formats en grande surface mais celui-ci était quand même en grand format à stoccomanie un prix intéressant quand même dont j'aime bien par contre il me semble qu'il a du silicone et ma conférence m'a dit qu'il faut que j'évite ce qui est produit un petit peu silicone et tout ça donc voilà je pense pas que je vais le racheter mais au final c'était quand même un très bon produit j'aimais beaucoup l'odeur et tout ça donc voilà si vous voulez pas de silicone pas si vous voulez du silicone prenez le ensuite un produit donc c'est le hydra source de biolage c'est un aqua gel conditionneur joli de soin pour cheveux fin et sec sans parabènes voilà je l'avais trouvé mais semble à maxi bazar ou à stoccomanie je sais plus j'ai un doute il était vraiment très bien j'ai bien aimé voilà c'est comme un bah c'est un après shampoing en fait mais il est vraiment très très bien j'ai vraiment bien aimé et pourquoi pas le racheter je sais pas s'il y a du silicone dedans non je crois pas je crois pas qu'il y a du silicone mais bon voilà il est vraiment très bien j'ai bien aimé donc oui pourquoi pas ensuite un shampoing sec de chez action donc la marque beauty depp donc voilà qui est comme ceci donc c'est là j'en ai racheté un parce que du coup ça dépanne parce que les baptistes sont vraiment très bien mais il coûte un bras quand même et donc celui-ci c'est vraiment sympa après voilà ça laisse toujours un espèce de résidu ça change un petit peu la texture du cheveu mais voilà je trouve que ça fait quand même le job quand on a pas le temps de se laver les cheveux et qu'on va les laver le soir même voilà je trouve que c'est vraiment très sympa du coup oui je l'ai racheté et je pense que je racheterai aussi voilà parce qu'ils sont vraiment pas chers et ça fait bien le job quand même ensuite dernier produit dans les cheveux donc c'est un masque de la marque maria nila donc c'est 100% vegan et cruelty free avec de l'huile d'argan pas de sulfate et pas de parabènes qui garde la couleur et c'est produit en en chouette voilà euh j'ai eu du mal donc voilà qui est comme ceci euh j'ai vraiment bien aimé l'odeur voilà je crois que c'était un produit qu'on m'avait donné ou alors je l'avais eu dans une box je sais pas je sais plus vous voyez il est vraiment bien terminé j'aime beaucoup l'odeur je trouve qu'elle est vraiment très sympa et je m'en suis foutue de partout euh je trouve que ouais elle était vraiment très bien enfin il est vraiment très bien ce masque là j'ai bien aimé je sais pas où est-ce que je l'ai eu honnêtement je sais plus mais voilà il est vraiment très bien comme masque je vous le conseille vraiment ensuite au niveau euh corps donc là j'ai juste un produit pour les mains qui est comme ceci donc c'est le petit marseillais l'action antibactérienne purifie et laisse les mains douces à l'huile essentielle de soja et extrait de mandarine euh c'est une bouteille qui est rechargeable et recyclable et tout ça alors il me semble que je vous en avais déjà parlé mais je sais plus dans quelle vidéo ou si c'est dans un article mais il me semble que je vous en ai déjà parlé euh donc c'est un produit donc pour se laver les mains tout simplement mais qui a une action antibactérienne donc ça c'est vraiment très bien pour le coco donc le covid euh après voilà euh ça va pas dessécher vos mains euh enfin voilà moi c'est vraiment l'action antibactérienne qui m'a plu parce qu'au final ça ça nettoie et ça désinfecte aussi les mains en même temps donc ça j'ai vraiment bien aimé euh donc oui je le rachèterai euh là je suis en train de terminer tout ce qui est dans mes peaux parce que du coup je les recharge mais oui ça c'est sûr que je le rachèterai j'ai bien aimé l'odeur ça ne dessèche pas du tout les mains et euh même si on peut se laver plusieurs fois les mains en tout cas ça ne dessèche pas du tout et voilà je trouve qu'en plus le format était vraiment intéressant euh ouais je le rachèterai je vous conseille vraiment ensuite au niveau gel douche j'en ai pas mal à vous présenter voilà et d'abord on va commencer par un gel lavant intime euh love and green bio sans parfum sans sulfate et sans allergine allergène pas allergine euh donc voilà j'avais acheté ça parce que du coup je enfin au mois de novembre je devais me faire ouvrir et tout ça et je me suis dit bah voilà vu que bon ça touche un peu les gènes intimes je me suis dit pourquoi pas euh prendre ça d'habitude je prends très rarement des gènes intimes et tout ça euh pour ça mais là je sais pas je me suis dit bah pourquoi pas tester donc ça m'a aidé un petit peu à ne pas avoir d'infection et tout ça après euh voilà je sais pas si ça bouvrait mon coude en sachant que normalement euh c'est pas une zone où on doit nettoyer et tout ça donc j'allais pas à l'intérieur c'était juste pour euh laver au niveau de la zone superficielle mais voilà donc euh je sais pas je sais pas du tout peut-être que j'en rachèterai si vraiment à l'occasion j'en ai besoin mais euh voilà je sais pas si c'est vraiment efficace ou pas ensuite donc au niveau gel douche j'ai terminé le gel douche top euh au parfum de la barbe à papa donc comme ceci qui est vraiment une senteur géniale j'adore la barbe à papa et euh franchement j'aime beaucoup ce genre de parfum là donc oui je rachèterai à l'occasion voilà après c'est pas le gel douche où je suis vraiment fan ensuite euh l'huile nettoyante anti-irritation sans parfum visage et corps de la marque Noreva que j'avais eu avec une crème pour le corps chez Stokomanie donc là je suis retournée il y en avait plus elle est vraiment très bien parce que du coup elle m'a aidé au niveau des boutons puisqu'il y avait un moment où euh j'avais vraiment la peau très très sèche et du coup j'avais des boutons donc euh oui si je la revois je l'achèterai et en plus elle convient euh pour toute la famille même pour les bébés donc c'est pour peau très sèche ou à tendance atopique euh voilà donc elle est vraiment très bien ensuite euh le petit format donc c'est un une mouche de douche de la marque Rituals donc de la gamme Relax j'adore la la marque Rituals rien que pour les senteurs leurs produits et tout ça euh là euh j'ai acheté la mouche nettoyante pour visage je l'adore complètement je suis hyper fan de ces produits là donc euh oui j'en rachèterai à l'occasion aussi parce qu'elle est vraiment très très belle ensuite euh un produit de la marque Manava donc c'est de la marque Repair euh c'est le monoeil de Polynésie gel douche hydratant nourri et adoucit à l'extrait de gousse de vanille donc j'ai plus rentré le monoeil que la vanille et elle est vraiment très bien j'aime bien euh voilà c'est des gel douches pas chers qu'on retrouve en supermarché donc euh voilà on se prend pas la tête et euh voilà donc oui je rachèterai à l'occasion aussi quand je voudrais pas me prendre la tête à chercher des gel douches et tout ça j'aime bien tester mais c'est vrai qu'il y a des moments où on sait pas trop quoi se diriger donc euh voilà un produit donc euh que vous avez déjà vu c'est le Petit Marseillais le gel douche bio à la myrtille sauvage euh donc voilà qui est comme celle-ci vous l'avez déjà vu et vous savez que je le rachète dès que je peux euh j'ai pas encore trouvé le le berlingot au myrtille sauvage j'ai plus trouvé d'autres senteurs que je suis moins fan mais celui-ci j'ai vraiment du mal donc c'est un petit peu dommage parce qu'à chaque fois je rachète des bouteilles mais euh voilà c'est dommage que je puisse pas trouver euh en supermarché cette formule là enfin cette senteur là en berlingot au sinon j'aurais gardé quand même le le flacon en tout cas euh pour recharger parce que j'adore l'odeur mais là je suis un peu déçue donc voilà ensuite au niveau déodorant euh comment vous dire que du coup les d'hommes je vous l'avais dit c'était à procrir donc j'ai terminé celui que j'avais là j'en ai encore un à terminer euh je les aime bien mais j'ai vu que au niveau euh compo et tout ça c'était vraiment pas top donc c'est pour ça j'essaie de me diriger vers d'autres déodorants pour l'instant euh c'est pas des c'est concluant voilà donc là euh voilà je vais plus les racheter même si je les aime bien et qui sont efficaces pour moi mais euh voilà j'essaie de chercher une bonne alternative donc en alternative sur Yuka ils avaient marqué que ça c'était vraiment efficace c'est les Narta Magnésium Protect 48 heures euh 0% d'alcool anti-odeur aussi efficace que les celles d'aluminium parfum soin ben bla 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 j'ai bien aimé le le côté diffuseur qui est vraiment sympa là il y en a vraiment plus je crois qu'il y en a qui voilà vous voyez bah ça diffuse vraiment c'est quelque chose d'assez fin là il y en a vraiment plus 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 euh ça sent bon mais le problème que j'ai avec ça c'est qu'au bout d'un moment je sens ma transpiration euh et c'est ce qui me gêne énormément quand on teste des nouveaux déodorants c'est vrai qu'on a du mal à trouver celui qui va nous convenir totalement et celui-ci ne fait pas le job même si je mets parfois euh deux fois dans la journée choc que je ne devrais pas faire normalement en tant que déodorant je devrais en mettre qu'une seule fois et c'est tout euh là je suis quand même obligé d'en mettre deux voire trois fois dans la journée et ça me convient pas du tout donc voilà parce que parfois j'en suis pas chez moi donc j'ai pas forcément le temps de mettre du déodorant en tout cas donc euh voilà je me retrouve avec ma senteur et ça me dérange donc euh voilà donc je cherche une autre alternative je pense qu'il y avait vraiment des déodorants de préférence, en secret qui sont très efficace et qui ont une bonne composition faites le moi savoir s'il vous plaît Là j'ai testé, enfin là j'ai là j'ai pris sur les conseils de UFC que choisir, j'avais vu les meilleurs déodorants Donc au niveau composition, j'ai pris celui de la marque Lidl, c'est le Pure Freshness, c'est ceux qui sont à 79 centimes Là j'ai pris 100 celles d'aluminium et 100 roll-on, mais roll-on je suis un peu moins fan, il y a eu une période où j'étais très bien avec ce format là Là je cherche quand même un spray, et là bon je vais tester celui-ci pour voir un petit peu ce que j'en pense, il est vraiment efficace et tout Mais j'essaye quand même de trouver un spray, donc dites-moi un petit peu si vous avez une idée Parce que là je suis un peu perdue, je ne sais pas trop vers quel déodorant me diriger, tout ça Même dans les déodorants bio, je vais souvent en biocop, mais je ne sais pas vraiment vers lequel choisir, vers lequel est le meilleur Au niveau, ben voilà, que je ne sente pas ma transpiration au bout de quelques heures, ou même en fin de journée Et voilà, je veux vraiment quelque chose qui soit très efficace de ce côté là, et qui soit d'une bonne composition Donc dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez des idées sur ça Et puis ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu Je vous fais de vos bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao Ciao